Je suis Loïc Canesson, je suis conseiller municipal à la Ville d'Avignon en charge de l'emploi et de l'insertion. Il faut savoir que la Ville d'Avignon subventionne des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'économie circulaire avec comme thématique la problématique des déchets et de leur recyclage. Actuellement, nous sommes par exemple dans les locaux de Trévis qui est une association et acteur majeur sur notre territoire de l'économie circulaire qui agit sur des problématiques justement de traitement et revalorisation des déchets. Ils sont en charge notamment de pouvoir collecter au sein des quartiers de la Ville d'Avignon du petit mobilier qui serait destiné à être jeté. Et en fait, il faut savoir que dans l'économie circulaire, il y a un principe de base. Réparer d'abord, réutiliser ensuite et enfin recycler. Et l'idée de Trévis, c'est de pouvoir récupérer du petit mobilier ou des objets qui seraient destinés à être jetés, de les retaper, recustomiser afin de leur donner un second souple de vie. Les associations, au-delà de leurs nombreuses actions qui permettent de créer un cercle vertueux à l'échelle de notre territoire, proposent aussi de la sensibilisation auprès des habitants. Et nombreuses d'entre elles sont là justement pour expliquer les choses auprès des habitants et de mesurer l'impact aussi qu'ont leurs manières de faire. Et inutile de préciser que quand on jette un meuble en pied d'immeuble ou sur nos trottoirs, ça pose une problématique qui est la qualité de vie aussi qu'on peut avoir. Je pense que tu peux le confirmer, Laurence. Parce que derrière, il y a d'autres manières de faire qui sont simples et concrètes et qui peuvent être bénéfiques pour notre territoire avec une notion de développement durable. Laurence Lefebvre, je suis adjointe au maire, déléguée à la qualité de vie, qualité de ville. Notre première politique, ça a été de mettre en place des conteneurs enterrés. Des conteneurs enterrés, on doit être à peu près à 500 entre les ascenseurs à bac et les conteneurs enterrés. On doit être à peu près à 480-90 qui sont évidemment placés sur le territoire et sur la commune d'Avignon. Nous avons une difficulté par rapport à ces conteneurs enterrés, c'est les réseaux. Parce qu'au centre-ville, nous savons que nous avons des véritables problèmes d'installation et nous savons aussi que personne n'a envie d'avoir un conteneur à proximité. Mais néanmoins, ne pas trop s'éloigner non plus du conteneur parce qu'il faut transporter ces déchets. Alors nous, j'allais presque dire à mon niveau, on est surtout spectateurs de ce qui se passe. C'est-à-dire que les véritables acteurs, c'est vous, c'est moi, c'est individuel. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas la conscience individuelle que nous oeuvrons pour l'intérêt collectif et pour offrir un cadre de vie qui soit acceptable et qui soit vivable, je veux dire, ces associations-là, comme Trévis, nous montrent qu'il y a du travail, il y a une véritable pédagogie à avoir. Et il ne faut pas non plus laisser ces associations seules. Il faut que les institutions soient accompagnatrices, facilitatrices, pour leur permettre d'abord de rayonner, parce qu'aujourd'hui, on est au pied du mur. Moi, je pense qu'on est au pied du mur. On a atteint un degré de dépôt hors conteneur, voire même devant son trottoir, etc., qui n'est plus entendable. On va mener des actions de sensibilisation sur la commune, par les enfants, par les adultes, par les associations, et également dans le cadre des manifestations. Vous savez, on fait beaucoup, beaucoup de manifestations à Avignon, les fêtes de quartier, donc on compte aussi sur nos adjoints de quartier. Dans toutes les manifestations qui ont lieu, on va essayer de mettre en place des stands de sensibilisation. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fois, on accompagnera un moment festif et un moment responsable. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête et que nous sommes plusieurs à avoir en tête. Merci.